Nous allons voir maintenant la formule de propagation dans le vide, en espace libre, si nous considérons une antenne omnidirectionnelle, c'est-à-dire qui rayonne uniformément dans tout l'angle solide 4π. Elle rayonne de la même façon dans toutes les directions lorsqu'on considère l'espace. Cette antenne est impossible à réaliser, mais on peut la considérer comme une antenne de référence. Ce qu'il est possible de réaliser, c'est une antenne omnidirectionnelle dans le plan, qui rayonne dans un plan horizontal, par exemple, de manière uniforme. Dans ce cas, dans le plan vertical, elle rayonnera préférentiellement dans certaines directions. L'avantage de considérer une antenne complètement omnidirectionnelle est qu'elle est simple à manipuler d'un point de vue théorique. Si nous supposons un émetteur pourvu de cette antenne, un récepteur à une distance petit r de l'émetteur, ce récepteur, si on suppose qu'il n'y a aucun obstacle, va recevoir une puissance PR qui s'exprime en fonction de la puissance PE de l'émetteur. Et on a PR égale PE fois lambda au carré divisé par 4πr, le tout au carré, où lambda désigne la longueur d'onde du signal émis. On peut mettre cette formule sous une forme très légèrement différente. PR puissance reçue égale PE puissance émise fois 1 sur 4π, le tout au carré, fois lambda 2 fois 1 sur R2. Cette formule ou plutôt cette équation est appelée quelquefois équation de Fris ou formule de propagation en espace libre. C'est en réalité une version simplifiée de l'équation de Fris qu'on peut trouver dans certains ouvrages. Dans cette équation, PR et PE qui sont des puissances s'expriment en watts ou en milliwatt, lambda et R qui sont des distances en mètres ou en kilomètres, peu importe du moment que ce sont les mêmes unités. Or, dans beaucoup de domaines, on exprime les puissances en échelle logarithmique. Si nous exprimons PR et PE en dBm, regardons ce que donne l'équation de Fris. On obtient donc 10 log de PR qui est en dBm est égal à 10 log de PE plus 10 log de lambda 2 sur 4π au carré plus 10 log de 1 sur R2 soit moins 20 log de R. Dans toutes ces équations, comme ce sont des décibels ou des dBm qu'on a calculés, c'est bien sûr le logarithme base 10. Nous pouvons donc représenter la variation du signal reçu en fonction de la distance en échelle logarithmique. On a alors ce qui est représenté sur le schéma que vous voyez. La distance petit r est en échelle logarithmique. On a 10 mètres ici, 100 mètres et 1000 mètres, soit 1 kilomètre. La puissance du signal reçu est représentée en dBm de moins 20 dBm, le signal le plus fort, à moins 70 dBm, un signal beaucoup plus faible. Dans cette échelle, le signal reçu varie linéairement en fonction de la distance exprimée en échelle logarithmique, autrement dit, en fonction du log de la distance. Nous pouvons constater sur cette courbe, qui est une droite, qu'à 10 mètres, nous avons moins 21 dBm et que, à 100 mètres, nous avons moins 41 dBm. Autrement dit, si on a multiplié la puissance par 10, on a diminué le signal de 20 dB, soit divisé le signal par 100. Ce résultat se voit bien sur l'équation telle qu'on l'a écrite en linéaire, RPL égale PE fois un coefficient fois 1 sur R au carré. Nous pouvons étudier la variation du signal pour une distance donnée en fonction de la fréquence. Pour cela, prenons un exemple. Cette formule a été calculée pour F égale 900 MHz. Comme la longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière divisé par la fréquence, dans cette équation, C représente la vitesse de la lumière, une fréquence de 900 MHz correspond à une longueur d'onde de 33 cm. Si nous passons maintenant à 1800 MHz, la fréquence est multipliée par 2, donc la longueur d'onde est divisée par 2. Nous passons de lambda égale 33 cm à lambda prime égale 16,5 cm. Ce qui signifie que nous allons passer d'une puissance PR donnée à la puissance divisée par 4, puisque la variation est en lambda carré. Ce qui nous donne une différence de 6 dB. plus on monte en fréquence, plus l'atténuation pour une distance donnée est grande. Sous-titrage Société Radio-Canada